Depuis quand ça existe cette haine de l'Occident vers la Russie ? D'abord c'est une haine ancienne parce qu'elle a coexisté avec des liens très profonds, je pense au XVIIIe siècle avec le mépris du marquis de Kustine pour la Russie barbare. Elle a été gommée partiellement parce que la France avait fermement besoin de la Russie en vue d'une alliance de revers contre l'Allemagne dans la première guerre mondiale et que le capital français avait dans les années 1890 accompagné le capital financier international pour fondre sur la Russie. Il faut savoir que toute l'industrie moderne, toute la finance moderne russe est étrangère et que la France, l'Angleterre, je ne vais pas faire défiler parce que tout le monde y a participé évidemment, y compris l'Allemagne et les États-Unis, tout ça a fondu sur la Russie. Alors évidemment, il y a par exemple dans la russophobie allemande, une donnée d'ailleurs qui explique la fureur en Allemagne et l'ampleur des manifestations russophobes, il y a en Allemagne quelque chose de très profond qui est la contribution du post-germanisme à la haine russophobe, à la haine des Slaves, qui ressurgit sans arrêt. Nous n'avons pas nous cette slavophobie, ou en tout cas pas à ce point, mais nous avons en commun avec l'ensemble du monde capitaliste cette espèce de haine, je dirais incontournable, enfin qu'on voit très bien dans les archives de l'entre-deux-guerres, contre la Russie qui a eu le toupet de se dégager du marché mondial et de faire cette fameuse révolution d'octobre. Alors, il est vrai que la Russie perdue en 1917 était très attractive, elle était tellement attractive évidemment, parce que l'enjeu économique est énorme. L'intérêt de la Russie, ce sont ses richesses presque sans limite. Et par conséquent, et ça explique, je pense, la russophobie délirante, se mêle des objectifs économiques qui n'ont jamais disparu, qui sont particulièrement forts pour deux impérialismes dominants, l'impérialisme américain et l'impérialisme allemand, et bien entendu, la haine qui s'est accumulée contre un pays qui avait résisté à une coalition gigantesque, parce qu'il faut se rappeler que de 1918 à 1920, la Russie a eu 14 pays sur son territoire, toutes les grandes puissances qui l'ont envahi, sans déclaration de guerre. Tout ça s'est mêlé de manière continue. Excuse-moi, c'est un événement dont il vaut peut-être la peine de parler une minute, parce que je constate que les gens ne sont pas du tout au courant. On dit souvent, la révolution soviétique a été très violente, mais en réalité, la violence est venue de l'autre côté. Il y a eu une vraie invasion. Alors, on dit souvent qu'il y a eu une guerre civile en Russie. Il n'y a pas eu une guerre civile, pas plus qu'une guerre civile en Espagne. C'est-à-dire qu'au XIXe et au XXe siècle, sans parler d'ailleurs de la Révolution française, on a une violence des révolutions qui est largement imputable à ce que le camp vaincu fait appel à l'étranger susceptible de le soutenir, et que cette intervention de l'étranger donne une violence extrême, évidemment à ce qui est une base de guerre civile, ou en tout cas de conflit, c'est-à-dire l'appui décisif avec des armes au camp vaincu. Et au camp vaincu qui, au moment de la Révolution, est minoritaire. Et ce qui s'est passé en Russie est conforme à ce qui s'est passé partout ailleurs. Moi, j'ai travaillé notamment sur ce qu'on appelle la guerre civile espagnole, qui n'est pas une guerre civile, mais qui est une guerre étrangère. Eh bien, la Russie a été plus affectée par ces trois ans de guerre féroce, atroce, évidemment conduite avec les forces blanches, puisqu'on considère que la Russie a perdu plus de population dans la période d'invasion que pendant la guerre mondiale. C'est-à-dire que la Russie a payé 10 millions entre la guerre et la guerre étrangère, ce qui est, je dirais, un record. 10 millions de victimes. 10 millions de victimes, dont une majorité de l'ordre de 7. Du fait de cette guerre étrangère, joliment appelée guerre civile. Il y a quand même une chose assez étonnante, c'est que de 14 à 17, il y a une guerre féroce, vraiment meurtrière, entre l'Angleterre, la France, la Belgique et l'Allemagne de l'autre côté. Et quand la Révolution triomphe en Russie et que Lénine dit « Nous, on veut la paix, on arrête la guerre tout de suite, même pas en faisant des concessions », on voit alors les anciens ennemis d'hier qui vont se précipiter ensemble contre la Russie. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Alors, officiellement, l'Allemagne n'y est pas. Mais en fait, l'Allemagne participe du conflit, parce que l'Allemagne est restée jusqu'à sa défaite de novembre 1918, particulièrement active et efficace sur le front oriental. Elle entre très fort dans la Russie, ce qui contraint d'ailleurs la Russie à lui céder en mars 1918 l'Ukraine. Donc, il y a de fait une sorte d'accord entre les ennemis, et qui sont encore ennemis de guerre, puisque je rappelle que la fin de la Première Guerre mondiale date de novembre 1918, alors que l'assaut allemand contre la Jeune Révolution, il a duré, je dirais, jusqu'en novembre 1918. Donc, entre la guerre des puissances impérialistes dites démocratiques, parmi lesquelles il y a quand même le Japon, etc., et la guerre allemande contre la Russie, bien entendu, l'intervention allemande a aussi compté dans les morts. Elle a été épouvantable, cette opération à l'Est. Et je le rappelle, parce que c'est ce qu'on oublie évidemment, dans la conjoncture très idéologique actuelle. Il ne faut jamais oublier que la clé de l'affaire, c'est la caverne d'Ali Baba russe, qui, comme ça a été très bien analysé au XIXe et XXe siècle, attirait tout le monde, parce que les puissances impérialistes fortes étaient persuadées qu'il suffisait d'une pichenette pour se débarrasser de la faible Russie, de la Russie inepte, des sous-hommes, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada